Sous-titrage ST' 501 Merci d'être avec nous sur France 3 Corse VST, la selleur de Sport in Corse Des images, des infos, des débats autour de ces titres Le gala du Rhin de Bastier fait le plein Le GFSA rate la 4ème place face à Paris Petits et grands, quelle politique pour l'athlétisme Le point dans Sport in Corse Et puis vous verrez également que le GFSA handball Croit de plus en plus fort en ses chances d'accession En National 1 Mais d'abord Laurent, une bonne nouvelle Elle nous vient de Toulouse Exactement, nous sommes dans la discipline squash Figurez-vous qu'Antonin, Romieux Et de nouveau champion de France Cette fois dans la catégorie U13 Soit les 13 ans et moins Antonin qui avait glané, je vous rappelle, les deux derniers titres en U11 Il était première année de la catégorie Il avait un tableau très très relevé du côté de Toulouse Et bien il est sacré champion de France C'est une première dans les sports de raquettes Déjà le premier titre d'Antonin c'était une première Imaginez-vous, trois de suite C'est énorme et on les retrouve Les Romieux parce que le papa est CTS Un conseiller technique sportif de la Ligue Corse de squash Tout à l'heure en fin d'émission par téléphone Avec le plus grand plaisir Mais d'abord la boxe Laurent, vous y étiez samedi avec le ring Bastier Qui organisait son gala annuel Huit combats, dont celui professionnel de Joseph-Antoine Légate Le sociétaire du club organisateur Une soirée de qualité Qui s'est déroulée devant plus de 600 personnes Vous étiez, Laurent, en compagnie de Christian Julien A deux heures de son troisième combat professionnel Devant son public Joseph-Antoine Légate au parfait ses gammes Pour lentement s'échauffer Mais surtout pour évacuer la pression Dans la salle, devant plus de 600 personnes Les matchs ont débuté Le cadet Carlo Maria Croce Et casque bleu lance les hostilités Avec son adversaire du boxing club de Montpellier Il propose une belle boxe Et son enchaînement favori Direct suivi de la droite En dépit de coups plus efficaces Carlo Maria est crédité du nul Dans un combat très physique Pour la catégorie cadet Le junior Pedro Agère Du ring ajaxien casque bleu Est lui aussi opposé à un Montpellierain Ereda Teba il n'est pas venu pour figurer Mais pour gagner Agère est d'abord en difficulté Dis écoute-moi Quand tu es à côté comme ça Enchaîne dès demain Dès demain Les hostilités ne sont pas pourris Allez Agère fait bientôt montre d'un physique éprouvé Il avance Refait patiemment son retard Bouche ouverte Et bat Il cherche son souffle Et il utilise un vieil artifice de la boxe Faire tomber son protège-dents La ruse n'abuse pas les juges Agère l'emporte au point Une victoire qu'il dédie à son compère d'entraînement Pierre-Louis George L'un des pompiers blessés Dans le feu de Bastille Les gars Voici venir à présent Guy Enzo Du ring Bastille Toujours casque bleu Junior lui aussi Catégorie de moins de 57 kilos Face à lui Mohamed Mayaoui Plus expérimenté Plus relâché Plus en ligne Enzo va tout donner Sans trouver la solution En dépit de son envie Il est défait Le Bastille Anthony Marquini Par lui Très très fort Il impose d'emblée sa puissance Et intelligemment Travaille en haut Et en bas A l'intérieur Travaille en uppercut Reste ses bras Tout groupé Marquini Moins de 68 kilos Poursuit son travail de sape Et va glaner Une large victoire au point Florian Gafori Du boxing club ajaxien Séduit Lui aussi Il n'a qu'une seule chose en tête Avancée Et son adversaire à la boxe Pourtant complète Subie Gafori l'emporte logiquement Et l'intensité de montée D'un cran dans ce match Corse-Montpellier Nathan Bertineau Revenu récemment en Corse Dans les rangs du ring Bastiais Fort de 27 combats Chez les amateurs Fait valoir son coup d'oeil Mok est cueilli Courageux Mok repart au combat Mais Bertineau est trop supérieur L'arbitre prononce L'arrêt de la rencontre Catégorie de moins de 81 kg Gourrier Du BCA en noir et sur le ring Plus petit Il n'a d'autres ressources Que de casser la distance Il y a un peu plus de puissance Sur tes hypercutes Il ne travaille pas lourd Vitesse Et après tu finis 3 000 Gourrier arrache la victoire Au point Une belle sortie Pour lui Qui rêve de passer professionnel C'est l'heure du combat phare Le seul dans les rangs Le seul dans les rangs des professionnels Legato face au polonais Prévier Zlik Legato veut marquer les esprits Contenter son public Ici son uppercut Passe Seulement voilà Le polonais n'a qu'un seul but Tenir les 4 rounds Il fuit le combat Legato a beau tenter de construire De cadrer son adversaire En sport Il faut être deux Pour produire du spectacle Malgré tout Legato enregistre là Une 3ème victoire Chez les pros Frustrant Mais important Une carrière Passe aussi Par ce genre de confrontation Vous l'avez dit Laurent Vraiment frustrant Pour Legato Qui voulait vraiment bien faire Au cours de cette soirée Oui Mais son adversaire Vous l'avez souligné En off Durant le sujet Xavier Ne lui a pas permis De faire mieux Mais Legato Son coach Jean-Mathieu Albertini Son club Le ring Bastia Construise Chez les pros Il ne faut pas être pressé Notamment en boxe Le métier ne vient pas En un jour Et la boxe C'est un sport dangereux Patiemment Legato apprend Et avec lui Le ring Bastia Au-delà de Legato Cette soirée A vraiment été remarquable Chez les amateurs Avec uniquement Des combats disputés Et un public Véritablement conquis Et Xavier Ce geste Que vous avez remarqué Également Ce crochet gauche Regardez Bim De Bertineau Crochet court Le garçon A 22 ans Il avait vécu encore C'était reparti Sur le continent Avec ses parents Il est revenu Et désormais Sociétaire du ring Bastia Il doit parfaire Son physique Bertineau Mais il a de vraies qualités Un coup d'œil Du relâchement La science du ring Parce que faire croire Parce que faire croire A son adversaire Qu'il a l'avantage Pour mieux le contrer C'est une véritable science Et oui La boxe C'est aussi La tête Ça se joue dans la tête Ça se joue sur l'intelligence C'est une belle trouvaille Que ce Bertineau Véritablement C'est le geste De cette soirée Et puis Et puis Xavier Si vous le permettez Un mot de Pierre-Louis Georges Pilou Qui devait combattre Ce week-end En demi-finale Du championnat De Provence Comme on le disait Dans le sujet Il est l'un des pompiers Qui ont failli Perdre leur vie Dans l'incident De Bastille Liga Pilou a été durement touché Il est toujours hospitalisé Et je peux vous dire Que son club Le ring ajaxien Son président Thomas Brunet Il est en tête Et tout le monde De la boxe C'est derrière lui Qu'il se remette tranquillement Pilou Sa santé Bien évidemment Le plus important Mais égoïstement Nous on aimerait Le revoir sur un ring Dans un futur proche Parce qu'il a de vraies qualités Un esprit Et un sourire Un sourire C'est assez rare Dans la boxe Et vraiment On a hâte Qu'il remonte sur un ring On le reverra C'est certain On espère ça Après le noblard Le foot Le football Encore un sport Qui vous passionne Oui le national Le CAB En lutte pour le maintien Vous le savez Recevait le leader Quevilly C'était vendredi soir A Herbajol Une différence au classement Qui ne s'est pas vue Sur le terrain La rencontre S'est soldée Par un match nul Un but partout Pascal Pommier L'oral organie Sans complexe Les cabistes Ils sont entrés Pieds au plancher Dans cette rencontre Une minute de jeu Et il titille déjà Le leader Face au culot Des Bastiais Les normands Opposent leur maîtrise technique Mais ça ne suffit pas Pour faire la différence L'escadron noir L'escadron noir Lui s'illustre Dans les duels Ici C'est Camara Qui s'échappe Comme l'ouverture De Le Maire Deux minutes plus tard Ça ne donne rien Assez Toutefois Pour faire douter C'est leurs adversaires Et les pousser A la faute A l'image du gardien Qui percute Camara Le pénalty Est indiscutable Mais Mendes Rate l'occasion De donner l'avantage Au sien Les normands Vont rapidement Digérer cette alerte Sur ce coup Le front c'est le poteau Qui les prive De l'ouverture du score Jusqu'à la pause Balthus Doit multiplier Les parades Les supporters Bastiais Sentent toutefois Qu'il y a un coup A jouer Les cabistes aussi Diong Entré à la reprise Va conclure Cette action Le temps fort Bastiais vient de débuter Il se matérialise Par plusieurs occasions Franches Mais les cabistes N'en profitent pas Ça c'est le lot Des équipes Qui sont en difficulté Il n'y a pas Ce brin de réussite Qui peut nous faire Basculer Je dirais Dans l'euphorie D'une victoire Parce que ce soir J'estime que mes joueurs Ont été vraiment A la hauteur Ont travaillé Ont respecté Le premier plan de jeu Au premier mi-temps Après on a réajusté En deuxième mi-temps L'égalisation normande Laissera des regrets Le cab ne prend en effet Qu'un point En ayant rendu Une belle copie Un point C'est vraiment Pas cher payé Pour le cab Quand on revoit les images Au classement Au classement Le cab Gagne malgré tout Un petit peu de terrain Sur la zone rouge Vous le savez en national La zone rouge C'est 4 clubs Il y a 4 clubs Qui descendent Le pot De Julien Romain Vous voyez Est à présent A 2 points Quand on voit La qualité affichée De ses cabistes Face au leader Queville et Rouen On ne voit pas Comment il pourrait Être relégué Mais en foot Vous savez Mais quand même Le rang C'est cette équipe Du CAB Qui pendant Quelques journées Durant quelques journées Elle était dans le siège On pouvait jouer La montée Et du coup On se retrouve Voilà Ça c'est la coupe de France C'est la coupe de France Oui oui On l'avait dit C'est un petit club A 20 heures Le CAB Mais malgré tout Ils font une très 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 belle saison S'il y a un maintien au bout Ce sera La coupe de France Elle a son charme Mais quand elle commence à piquer On en paye les conséquences Oui c'est clair Voilà Maintenant il faut lutter Pour le maintien Mais bon allez C'est comme ça C'est le foot Et du foot Il en a été également question Ce week-end En CF à 2 Dans la poule F Avec la 20ème journée La performance de Borg Qui est allée s'imposer Sur le terrain De Bourgouin-Jalieu Le second du championnat Sur le score De 3 buts à 2 Ça c'est une belle performance C'est la réserve du Sporting A Renaud Avec la victoire Contre Limonès Sur le score de 2 buts à 1 Et la défaite de l'Île-Rousse A Loan-Cuizeau 2 buts à 0 Le classement Regardez c'est intéressant Le Sporting et Borg Reprennent un petit peu de hauteur Ils occupent respectivement La 7ème et 10ème place L'Île-Rousse ne décolle plus De la dernière place Prochaine journée Elle aura lieu Le 9 avril Précisément En poule G Fouriani C'est défait De la CA 1-0 Fouriani A CA Ce sera d'ailleurs Le remèque Ce jouera dès dimanche En demi-finale De coupe de Corse Ce sera à 15h Au Bastiau A Fouriani Au classement Du championnat De CF à 2 Dans cette poule G Fouriani est 3ème La CA 7ème A 6 journées de la fin On peut dire Que la CA A d'ores et déjà Acquis son maintien Sauf Sauf Cataclysse Mais Fouriani Est à un point Du Canet-Rocheville Quand on sait Que les meilleurs seconds Montent Pourquoi pas Pourquoi pas Pour Fouriani Ça peut se jouer L'autre demi De coupe de Corse Puisqu'on a évoqué La première Ce sera Bocognano-Borg Ce mercredi Sur l'annexe De François Côte A 20h Je vous fais Une petite passe En profondeur Pour la DH D'accord J'ai de l'espace Sur le corps des droits Je fule à toute vitesse Pour évoquer La 16ème journée De division d'honneur Et la lourde défaite Du leader Laurent Sud FC Sur le terrain De Bastélé Gatch Mais regardez Ce qui est incroyable Il y a la défaite Bien sûr Mais le score 4 buts à 1 C'est étonnant C'est étonnant Dans le même temps L'étoile A bien en a profité Pour s'imposer Sur le terrain du Nébio 2 buts à 1 Le carton du jour Et l'apanage Du Galia Luciane 6-2 contre Proprian Et puis la défaite De Gizonac A domicile Face à la S-Casing Sur le score De De Buzyn Alors le classement Dans cette affaire Est toujours Ce jeu Des chaises musicales Qui cette fois Profite à l'étoile Désormais Les Bastiers Possèdent 2 points D'avance Sur Sud FC Galia Luciane Complète le podium Avec 47 points Corté 4ème Avec 46 points Dans le bas du classement Proprian Ferme la marche Gizonac Est 11ème Et avant dernier Avec 26 points Prochaine journée Elle aura lieu Le dimanche 9 avril Et je crois que Dans 2-3 journées Il y aura Cette rencontre Entre L'étoile et le sud C'est l'étoile Qui reçoit Je crois Ça promet Ça promet On suivra tout ça Avec le plus grand intérêt Bien entendu Et autre intérêt Le volet Le volet Notre feuilleton La Liga Le dernier match La phase régulière Se disputait au Paladine C'était vendredi soir On croyait bien Le GFCA Sortir vainqueur Face à Paris Et ainsi S'octroyer la 4ème place Qui était très importante Dans la perspective Des playoffs Parce qu'on le sait En quart de finale Quand on finit 4ème On joue contre le 5ème Et on reçoit Pour le premier match Et l'éventuel match d'appui En fait Le GFCA Menait 2-7-0 Puis tout s'est inversé Dans la 3ème manche Jean-Pierre Lec Et Stéphane Lapera Nous racontent Cette folle soirée C'est un match Au scénario invraisemblable Auquel on a assisté Ce vendredi soir Au Paladine La donnée simple En cas de victoire Sans passer par un 5ème set Le GFCA Terminerait devant Paris Au classement Un vrai avantage Dans l'optique Les playoffs Dans une rencontre Très serrée Les deux équipes Ne vont pas se lâcher Au cours du premier set Finalement Le GFCA L'emporte 26-24 Après un vrai combat De tous les instants Et sur chaque point La suite de la partie Va être du même acabit Paris ne lâche rien Et le GFCA Va en finir au plus vite Les gaziers Vont encore une fois Sortir vainqueurs Non sans avoir lutté 30-28 Et 2-7 à rien En faveur des rouges et bleus On rencontre quand même Le champion de France Antille Donc c'est pas une équipe Facile à manœuvrer Maintenant nous On a vraiment envie De faire les playoffs À domicile Et recevoir pour le match d'appui S'il y a un match d'appui Donc ce soir On va essayer de tout donner En cas Pour pouvoir essayer De gagner notre point Alors que l'on pense La faire plier Pour les Ajacciens Qui mènent 16-11 Dans le troisième set Le match va complètement basculer Paris remonte la pente Et ça juge la manche 25-23 Touché Le collectif gazier Va céder également Le quatrième set Sur le même score Dès lors La manche décisive Disputée pour l'honneur Ne va pas sourire Au GFCA Qui s'incline 3-7 à 2 Le troisième set On doit conclure Et on se fait rattraper Et après Le match n'est plus le même Physiquement On a un peu lâché C'est comme ça Mais bon On n'a rien à regretter On a rencontré Une belle équipe de Paris Cinquième au classement Le Gazellex se déplacera Face à cette même équipe De Paris Le 8 avril prochain Pour le quart de finale Allée des playoffs Oui et en dépit de cette défaite Un petit peu inattendue Il faut bien le dire Il faut souligner La grosse grosse saison Du GFCA Qui a déjà gagné La super coupe En préambule Qui a déjà gagné La coupe de France Et de deux Ça fait deux titres Et qui se qualifie Pour les playoffs En qualité de cinquième Accessit C'est quand même pas mal du tout Il y a un quart de finale De Coupe d'Europe Oui oui Tout à fait Tout à fait Je l'ai oublié Excusez-moi Donc on va voir le classement On vous a presque tout dit Ajaccio est bien cinquième Et bien qualifié Voilà les huit Pour les playoffs Et jouera donc Paris Jean-Pierre Leca vous l'a dit Contre qui Tout peut survenir Allez à Paris Le samedi 8 avril Retour à Ajaccio Le mercredi suivant On vous le répète Parce qu'il va falloir être Nombreux au Paladine Absolument Il faudra qu'il soit Plein comme un oeuf Le Paladine Pour pousser cette équipe Vers la victoire Car elle le mérite Très très bien D'autant au moins Pour terminer cette saison En beauté Allez le handball Maintenant Avec le GFCA Les Ajacciens Troisième étaient opposés À Nîmes Deuxième C'était le choc De cette 16ème journée Dans l'obligation De gagner Pour continuer de croire À la montée Les gaziers ont livré Un très bon match Pour s'imposer au final 25-23 Le tout dans une ambiance Incandescente Comme nous l'expliquent Jean-Pierre Lecq Et Jennifer Capay Nous sommes dans les dernières Secondes de la rencontre À Kojia Le gardien enjaccien Réalise un énième arrêt Et le GFCA L'emporte face à Nîmes Un concurrent direct Pour l'accession Une vraie explosion de joie Pour tout le groupe Une heure trente plus tôt Dans un gymnase Pascal Rossini bondé Les joueurs du gaz N'ont qu'une seule idée En tête Enchaîner un cinquième Succès consécutif Et devancer leur adversaire Du jour au classement Rapidement Le GFCA en bleu Va prendre l'avantage Contre une juvénile Formation nîmoise Mais les cars Tardent à grandir Et les gardois en vert Restent proches des gaziers Grâce notamment A leur vitesse de jeu Impérial dans sa cage Marc-Antoine Kojia Fait le spectacle Et le gaz mène 14-12 A la pause De toute façon On savait que ça allait être Un match qui allait durer 60 minutes Surtout avec des équipes Contre des centres de formation Ça va être très dur 30 minutes encore à fond Deux points à fond C'est rien En balle Un tir raté Une contre-attaque De l'autre côté Ils reviennent à un but Égalité Donc il ne faut pas lâcher Il faut surtout être très concentré Et attaquer la deuxième mi-temps Comme on l'a commencé la première Un avantage de courte durée Car derrière Nîmes Bien en place Défensivement Va refaire son retard Grâce à leur gardien Auteur de 10 arrêts En début de seconde période Les visiteurs mènent De 4 buts Et croix filés Vers la victoire C'est sans compter Sur un collectif gazier Déchaîné L'espoir renaît Petit à petit Avec Brunet Et Madzone Kojia en état de grâce Préserve sa cage inviolée Et le GFC à l'emporte 25-23 On revient de loin C'est important D'inverser la balance De revenir dans le match On a su le faire Donc c'est bien Ce soir on a vu Que vous avez aussi gagné Grâce à eux derrière Ah c'est énorme C'est énorme Un public pareil Quand on est poussé Comme ça derrière On se doit d'aller jusqu'au bout De tout laisser sur le terrain C'est ce qui s'est passé Je pense que sans un public Comme ça On n'a peut-être pas la force D'aller les chercher Nîmes Comme on est allé les chercher Prochain rendez-vous En championnat Pour le gazélec Dès samedi Face à Antibes Pour continuer à arriver A la montée En National 1 Là aussi Quel public C'est chaud Quel public Ça c'est la C'est la grande forme Du GFCA La grande force La grande force Plutôt Le classement Le GFCA pointe En seconde position A deux points du leader L'accro Les positions se resserrent Voilà qui promet Un final en apothéose Prochaine journée Samedi avec un déplacement Antibes Une formation Attention ça ne va pas être simple Qui lutte pour le maintien Donc un match pas simple A négocier Mais quand on sait De quoi est capable Cette équipe maintenant Plus rien ne nous surprend En National 3 Corté Lui en revanche A été défait Chez lui Par le SMUC Équipe bien connue De Marseille Au classement Les Cortenets Sont désormais En neuvième position Après un bon passage En dépit de cette défaite Là à domicile Mais les quatre derniers Descendent A priori Donc à six journées De la fin Corté Doit encore s'accrocher En National 3 Mais chez les filles Qui ont disputé la quatorzième journée Le HAC n'a pas profité De son déplacement Chez la Lanterne Rouge Défaite sur le parquet De Marseille Nord 25-28 Marseille qui n'avait pas Plus gagné le moindre match Depuis le mois de septembre Dernier En fait Cette équipe Ne comptait qu'une seule victoire A son palmarès Cette saison Et malheureusement Les Ajacciens Se sont inclinés Du coup au classement Regardez Elles pointent en dixième position Donc en position de rallégable Néanmoins Avec 23 points Elles conservent Toutes leurs chances de maintien Et cela A huit journées de la fin Prochaine journée Elle aura lieu dimanche Avec un déplacement ailleurs Concurrent direct Pour le maintien Et là aussi Ça ne va pas être simple Mais il va falloir cravacher Allez Un bol d'air à présent Oui volonté Avec du nautisme Regardez Ces images Qui concernent le kitesurf S'initie au premier rudiment De la glisse C'était ce dimanche Sur la plage du Ricanto Ajaccio L'association Corsi Kite Et l'école de kites Eol de Figari Ont mis sur pied Cette journée Pratique Afin de permettre Au plus grand nombre De se familiariser Avec le pilotage Elle de kites Comprenez Ces petites planches Tractées par un cerf-volant Dans le même style Et le même genre Les organisateurs Ont également proposé Une découverte Du paddle foil Le dernier né De la tendance foil La journée a drainé En tout une cinquantaine De personnes Pour le coup Le plan d'eau Du golf d'Ajaccio S'est transformé En un espace de liberté Où la subtilité Consistait à maîtriser Les folles arabesques Du kite Un exercice ultra physique Vous le voyez Pour des figures délirantes Plus belles Les unes que les autres Un rendez-vous Du même type Est programmé Dans la baie de Figari Au mois de juin prochain C'est beau hein ? Très très beau Un avant-goût De l'été Oui Athlétisme à présent Pourquoi l'athlétisme ? Parce que nous avons la chance La joie et le privilège D'accueillir ce soir Sur le plateau de Sporting Course Il y a le nouveau président De la Ligue Corse d'Athlétisme Il s'agit de Félix Antoniette Il y a plus de 40 ans Au service de cette discipline Il est le président De la SPTT Ajaccio Il a été Ou il est toujours Non, il n'est plus président Du comité Corse Du comité départemental du Sud Et il a été à présent Il est encore Et il a encore Mais ils vont disparaître Ces comités Décidément Il est encore Parce que Bonsoir d'abord C'est la passion C'est la passion En 40 ans Comme j'ai dit tout à l'heure En tant qu'athlète Après on franchit le pas Dirigeant Je suis toujours Président de la SPTT Président du comité 2A Pour une année simplement Parce que les comités Vont être appelés à disparaître Avec la collectivité unique Donc on va demander De prolonger pendant un an Ce que j'ai bien voulu faire Et président de la Ligue Corse d'Athlétisme Depuis le 4 décembre C'est un bien Ou c'est un mal Que les comités disparaissent ? Je pense qu'il va falloir Rester quand même des antennes Je ne sais pas si c'est un bien Ou un mal Je pense qu'il va quand même Rester des antennes Mais pour l'homigénité De l'Athlétisme nationale La cohérence de la politique Je pense que la collectivité C'est bien d'avoir une seule Ligue Je pense que la Ligue Corse d'Athlétisme Va grandir et gagner Grandir vite et bien Selon vous Franchir un grand pas Ce que j'essaie de mettre en place Avec la liste que nous avons mis Qui a été élue le 4 décembre On a beaucoup de travail à faire Certes mes prédécesseurs ont fait travail C'était mûrement réfléchi C'était mûrement réfléchi Mais certes mes prédécesseurs ont fait travail Mais encore beaucoup de travail à faire Alors nous allons rentrer dans le détail Bien sûr Vous êtes là pour ça Nous allons consulter ensemble Cette fiche technique Qui vous intéresse Regardez Félix Donc la Ligue a été écrite en 1975 Le siège était à Ajaccio 28 clubs 1738 licenciés au 3108 8 écoles d'athlétisme Donc je disais 1738 licenciés au 3108 C'est une croissance par rapport à l'année précédente De 3,5% Soit 52% d'hommes et 48% de femmes C'est un équilibre assez bien respecté Comme on demande la parité Maintenant même au sein des élections C'est un équilibre qui existe au niveau national C'est un équilibre qui existe au niveau national Parce que le vendredi dernier Ce n'est pas si vieux J'étais à la Fédération française de l'athlétisme Mais c'est un équilibre au niveau national Et en parlant d'équilibre 14 clubs en Corse du Sud 14 clubs en Haute-Corse 14 clubs dans les deux départements Par contre au niveau de la répartition de licenciés La Corse du Sud Il y a 969 licenciés en Corse du Sud Au 31 août Et 769 en Haute-Corse Et oui ça arrive que la Corse du Sud Gagne contre la Haute-Corse Au niveau des licenciés Ça arrive, ça arrive Pas toujours mais ça arrive On va le voir un petit peu plus tard Dans un sujet de Jean-Pierre Lec Vous parliez d'une croissance de 3,5% Sur la dernière année Mais il y a une croissance Sur les 8 dernières années L'athlétisme Pourquoi il grandit comme ça ? C'est dû aux multiples pistes Qui ont fleuri ? C'est dû aux multiples pistes Et c'est dû aussi à un phénomène Qui est important Qu'il ne faut pas négliger Quand même c'est les trails La porte des trails c'est énorme Donc si on passe à côté de ça La Fédération Française L'a très bien compris Et je pense que la Ligue Corse Le comprend aussi Justement il y a combien de pistes ? Donc il y en a une à Bastia Il y en a une à Vignette Il y en a une à Portovesque Il y en a une à Propriane Il y en a une à Loutchane Il y en a 6 Il y en a une au sud aussi Du côté de Gizanach Il y a une piste en cendrée C'est ça ? Il y a 6 pistes à la Ligue Corse d'athlétisme 4 qui ont La Belle entre guillemets 2 qui sont en réflexion un petit peu Portovesque Actuellement des problèmes Vous savez très bien Donc il y a 6 pistes à l'athlétisme Dans la Ligue Corse d'athlétisme Très vieux club Portovesque Effectivement il faudrait refaire la piste Qui subit Parce qu'ils ont un paquet de jeunes Un certain nombre de jeunes Et là il y a un petit problème quand même Est-ce qu'on peut parler de qualité En termes d'infrastructure Aujourd'hui Félix-Antoniette ? Si Ou il y a beaucoup à faire ? Au niveau des pistes Proprement dit J'en vais en parler Il y en a qui sont bien La piste de l'Ajaccio A été refaite en 2007 Pour les Jeux des îles Donc la piste de Arrénée Elle a peut-être été à refaire aussi Celle-le-Loutchane est très très bien Parce que le piste Portovesque aussi Mais Portovesque est en réflexion Vous savez très bien que Portovesque Pour l'instant on ne peut pas l'utiliser Donc il y a de quoi faire En athlétisme Comme dans les autres disciplines On le voit Il ne suffit pas de construire De réhabiliter les pistes Il y a aussi l'entretien Et l'utilisation Souvent vos pistes Elles sont ouvertes aux 80 C'est bien Que le grand public puisse Aller comme ça courir Mais il faut que les clubs aussi Aient leurs créneaux Leurs couloirs Est-ce que c'est toujours un combat ? C'est le combat que l'on met Les créneaux Par exemple Je parle surtout de vignettes Parce que je suis sur la région Ajaccienne Mais c'est pareil à Bastia Je pense que c'est pareil à Bastia Dans la journée c'est les scolaires Et nous les clubs Les clubs nous avons la vie de la piste Qu'à partir de 17h30 le soir Donc c'est une répartition à faire Apparemment ça se passerait bien L'athlétisme en Corse Ses activités Ses activités Son développement Son bilan Jean-Pierre Lé Qu'elle nous dresse L'état des lieux Regardez A 18 ans seulement Au championnat de France Que ce soit route Piste L'athlétisme insulaire Ce poste porte très bien Et nous sommes dans une continuité Au point de vue quantitatif Quantitatif On a peut-être un peu moins d'athlètes Mais ça fluctue chaque année En fonction des catégories Point négatif en revanche Le pôle espoir et le centre régional d'entraînement N'ont pas réussi à perdurer dans le temps Ne faisant qu'un bref passage au milieu des années 2000 Malgré la disparition de ces deux outils Les jeunes comptent aujourd'hui pour beaucoup Dans l'essor de la discipline Ils représentent plus de 50% des licenciés A travers les 28 clubs que compte la Corse Côté structure L'AG-Bastia reste à ce jour l'entité qui domine Chaque saison Ils sont ainsi plusieurs sportifs A s'illustrer sur les championnats nationaux et internationaux Échéance importante Les Jeux des îles prévus au mois de mai en Martinique Cette année encore Les minimes et cadets insulaires de l'athlétisme Seront particulièrement scrutés Lors de cet événement annuel majeur Le but des Jeux des îles C'est le lièvre motif de nos athlètes Nos athlètes commencent la saison Pensant aux Jeux des îles Je ne dirais pas qu'ils dorment aux Jeux des îles Et qu'ils mangent aux Jeux des îles Mais disons que c'est le lièvre motif Pour pouvoir s'entraîner Déjà on a un pressenti de savoir Qui va y aller Et c'est vraiment la grande bataille entre eux Pour être sélectionnés Enfin autre signe que l'athlétisme a su se diversifier dans le temps On compte aujourd'hui près d'une centaine de courses hors stade Disputées un peu partout en Corse Avec une présence tous les ans un peu plus importante de jeunes Venant découvrir cette partie des courses à pied Félix Antonietti on vient de l'entendre dans ce reportage Le pôle espoir Le Ligue au corps s'était doté d'un pôle espoir C'était entre 2003 et 2007 Il n'existe plus Aujourd'hui vous pouvez nous faire un bref rappel C'était un centre d'entraînement régional C'était pas tout à fait un pôle espoir Nous avons toujours entendu parler de pôle espoir Oui on a parlé de pôle espoir Il n'y avait pas de label Il était en cours d'obtention Donc qui a duré entre 2003 et 2007 Et par la suite on a entendu parler de crèges Effectivement du centre régional Le crèges est venu après Le crèges est venu après Donc quoi qu'il en soit c'était un outil important C'était un outil important Mais pour le faire fonctionner un pôle espoir On s'est trouvé bien qu'il nous faut des techniques L'argent d'un premier temps Et puis il faut de l'encadrement Je pense qu'à un moment donné On n'aurait pas l'encadrement nécessaire Pour faire fonctionner un pôle espoir Donc maintenant à nous de s'y atteler Est-ce qu'il y en aura encore un pôle espoir ? Je ne sais pas Parce qu'une petite parenthèse La licorce d'athlétique depuis un an et demi On n'a plus de cas technique Notre cas technique est en langue maladie Ça nous pose un problème Donc depuis un an et demi Nous fonctionnons avec la bonne volonté de tout le monde Donc c'est un problème pour nous quand même Et qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à ça ? On a remédier à ça Dans le premier temps Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure J'étais à la Fédération française de l'athlétique ce week-end Donc avec le président André Giraud Nouvellement élu aussi On va pallier En mettant à disposition un cadre technique national Qui va venir actuellement en Corse Pour nous aider et pour les formations Et mettre en place aussi notre équipe technique Et je précise Parce que c'était un des objectifs premiers C'est que ces déplacements Pris en charge par la Fédération française de l'athlétique Mais non par la Ligue de Corse – Crimo et Majouti qui étaient le conseiller technique sportif En longue maladie Il ne reviendra pas à son poste ? – Je ne sais pas Je ne suis pas médecin Donc je ne vais pas me prononcer Mais pour l'instant actuel Il est en longue maladie Donc on ne peut pas dire – Vous voulez régler ce problème au plus vite ? – Voilà on veut régler Donc pour l'instant on n'a pas lié par ça – Et vous pensez qu'en ce moment Ça inhibe un petit peu le… – Ça va nous permettre un peu d'avancer Parce que depuis un an et demi C'est le bénévolat de chacun Qui participe professionnellement Les clubs à leur propre fonctionnement Et nous on a perdu Donc il faudrait que 20 nous mettent en place C'était notre politique de formation Et en même temps aussi Notre équipe technique régionale Avec les quatre des clubs Que nous avons à ce moment – Pour aller chercher le haut niveau – Pour aller chercher le haut niveau Ou pour monter – Travailler qualitativement Michel Huerta se disait Vous avez perdu en qualité – Nous avons perdu en qualité C'est exact Vous avez déjà quelques exemples Avec Emma Schouler et tout ça – On va voir quelques images d'elle tout à l'heure – Vous aviez à un moment donné La Cachy Laforêt Qui était Mourad Amdouni Vous avez toutes les performances Qu'a fait Mourad Amdouni Championne de France – Il y a eu Elisa Gérard Mondolone – Voilà Elisa Gérard Mondolone Mais actuellement en qualité Nous avons perdu – Au niveau budgétaire Votre Ligue C'est quoi son budget ? – 90 000 euros – D'accord Et les budgets des comités Ça va être Ça va aborder – Logiquement D'après ce que je sais Les budgets des comités Vont être englobés dans la Ligue Avec un plus – D'accord – Donc vous allez monter vos… – Logiquement Nous allons monter en budget Parce que c'est que les discussions Que j'ai eu avec le président Le représentant du président de la CTC Ça va être réjecté avec En lieu de faire Ligue plus comité Ça fait trois On va faire plus trois et demi – D'accord – Ce que vous avez dit – On verra ça en réalité – Ça veut dire que vous allez peut-être Pouvoir initier une autre politique Avec plus de dimensions – Plus ambitieuse – Quelles sont vos idées ? – C'est ce que j'ai l'intention de faire Avec une nouvelle équipe C'est de créer déjà En Corse Parce que jusqu'à présent La Ligue de Corse d'Atlétive On ne parlait vraiment Que d'athlés proprement dit L'athlés c'est la piste Mais comme je l'ai dit tout à l'heure Il n'y a pas que la piste Il y a un développement Il y a les courses en salle Qui ont pris une ampleur importante – Nous allons en parler – Voilà Donc avec de ça On a l'intention On a plus de la formation De créer un championnat régional De course en stade Qui va se faire pour cette année Et peut-être un challenge On va m'en parler tout à l'heure En travaillant Parce qu'on est en train de travailler Avec l'association L'Altestrade Qui est important Pour essayer de faire Un regroupement entre les deux – D'accord On va voir quelques images D'Emma Schuller On évoquait le haut niveau Vous avez parlé de Maura Dabdouni Emma Schuller Elisa Gérard Mandelogne Le travail Dans tous ces athlètes Ils sont venus comment À l'athlétisme ? Par les écoles ? Quand on revient Il y a 30 ans Ou il y a 20 ans Ou il y a encore peut-être 15 ans À l'école L'athlétisme c'était le sport roi C'était le sport pivot On commençait par là Aujourd'hui c'est moins vrai – L'exemple flagrant C'était l'océan Propriano Avec Etienne Chesa – Exactement – Il était passionné d'athétine Donc comme il les avait à l'école – Il était prof d'éducation physique – Maintenant l'éducation nationale Ce n'est pas exactement cela Les profs de gym ne s'investissent plus À ma connaissance À part Bostlich Martine Céolèche Autrement je ne connais pas Beaucoup de profs de gym Qui sont investis – Et l'athlétisme A moins droit de citer à l'école – Mais c'est ça dans le monde – C'est du loisir On peut dire que c'est du loisir Ce n'est plus pas qu'on va voir Il fallait des passionnés Comme Etienne Cheser Qui a fait énormément Pour s'approprier un autre Parce qu'ils avaient à l'école Après ils prenaient Comme j'ai fait un petit aparté Comme moi je faisais du Duand Mon prof de gym Il y a des trucs Il s'occupait du GFC Il m'a amené au handball – D'accord Donc le milieu scolaire A l'époque était votre allié Il ne l'est plus aujourd'hui – Il est moins Il est moins notre allié Je constate qu'il est moins notre allié Les profs de gym s'intéressent moins – Il y a d'autres espoirs Président Parce qu'on vient de voir Élisa Girard-Mondolani Emma Schuller Mourad Amdouni Est-ce qu'il y a des espoirs Pour le futur De l'athlétisme corse ? – Il y a le junior La force de la J-Bassia Qui a fait finaliste Sur 800 mètres Smiley – Smiley ? Mostafa Smiley – La J-B produit toujours Des athlètes de très haut niveau – Il produit toujours Des athlètes à ce niveau-là – D'accord Il faut attendre vraiment Encore une contribution de la J-B – Je ne sais pas s'il faut attendre J'espère qu'il n'y aura pas Que la J-B Il y aura les autres clubs C'est approprié à nous Ils ont qu'il y a d'autres clubs – Pierre Barth C'est à souhaiter Qu'il y ait d'autres clubs Qui relèvent l'athlétisme insulaire Mais c'est un travail de fond à faire C'est pour ça que je vous dis On va s'atteler avec la nouvelle équipe Pour cela je vous dis La FED Nous met à disposition Un cadre technique national Pour essayer de progresser – Et malgré tout Vos jeunes se débrouillent pas trop mal Sur la scène internationale On a pu le voir lors des Jeux des îles On a participé aux deux dernières éditions On a vu que vos jeunes Ont remporté pas mal de médailles Donc c'est encourageant – C'est le mérite des travails des clubs C'est le mérite qui revient Tout au club Parce que c'est le travail des clubs C'est les clubs qui travaillent énormément Pour amener nos jeunes Comme a dit Michel Huerta C'est vrai Ils rêvent des Jeux des îles C'est un rêve Peut-être les Jeux des îles En tant que tels Ont perdu une influence Ils ne sont plus autant qu'avant Mais je pense que c'est un problème économique – Oui tout à fait – Les jeunes en rêvent toujours – Ça repart – Oui ça repart Mais les jeunes en rêvent En plus de ça c'est un tennis – Et ils ont raison – En plus ça c'est un Martinique Alors ils peuvent bien les reprendre – Ils ont raison Parce que là on parle C'est l'aspect international Et avec tout ce que cela comporte Président Vous avez évoqué les courses hors stade Les sports nature Le trail Tout d'abord l'actualité Regardez Les passionnés du trail Avaient rendez-vous Ce week-end à Pietrozil Sur la rive sud du golfe d'Ajaccio Pour disputer le deuxième trail De Kotsanich Près de 250 coureurs Venus de toute l'île Ont pris part à la compétition Qui comportait trois épreuves 13, 21 et 38 kilomètres Trois profils de course Élaborés Entre la proximité De la plage du Roupion Et les anciens sentiers De Transhumance Situés dans la zone De Bizinao et Pietrozil Sur le plan sportif La bataille a fait rage A tous les étages Les athlètes ont profité Mais largement alors De leur forme du moment Pour postuler sur une match Du podium De leur catégorie respective L'épreuve reine du jour Vous allez le voir Disputée sur 38 kilomètres N'a pas échappé Aux grandissimes favoris Vous allez le voir Il est là Lambert Santé Le coureur Balanin A boucler le parcours En 3h et 14 minutes Deuxième place Pour Thomas Angile Et la troisième Pour Jean-Paul Bateste Le classement féminin Pas de surprise La Bastiaise Emmanuel Moraquin A surbonné les débats En 4h et 5 minutes On écoute la satisfaction Du vainqueur Lambert Santé J'ai fait une course Au Mont Ventoux Une course de 45 kilomètres Donc juste une semaine après C'est bien J'ai bien récupéré Pas trop de fatigue Voilà Donc c'était une belle épreuve Pour refaire un peu de rythme Voilà De bon augure pour la suite Dans le même temps Le Bastia Anthony Quilic C'est à juger La troisième édition De la course des vins C'était à patrimoine Enfin pour être complet Un rendez-vous important Dimanche prochain à Carde Qui accueille La 11ème édition Du Trail des Nuer L'épreuve vous le savez Est organisée par L'association sportive Vilanche Une épreuve qui marque L'ouverture du challenge Alte-Estrade Au programme 21 et 10 kilomètres Départ prévu à 8h30 Président On parle de l'Alte-Estrade Et vous en avez parlé tout à l'heure Est-ce qu'on va vers Une rencontre De vos Il y a la FFME Il y a la Fédération française D'athlétisme Une rencontre entre vous Une harmonisation du calendrier Je ne sais pas Un rapprochement Un rapprochement Il y a une discussion Qui se fait entre Le président de la régionale L'Écosse-ençade Et M. Laurent Pantalache Et M. Philippe Bouchiat Le président de l'Alte-Estrade Il y a des rapprochements Qui se font Comme je l'ai dit tout le temps Moi à ma maison Je commençais par les fondations Et non par le toit Donc là on y va tout doucement Et en rapprochement Ça va être peut-être Un challenge qui sera créé Entre les deux associations Ce serait bien Ça serait un bien Et l'Alte-Estrade Gardera aussi sa spécificité Parce qu'il n'y a pas Dans l'Alte-Estrade Il n'y a que des clubs Qui ne figurent pas À la Ligue Qui ne sont pas affiliés À la Ligue À l'Écosse d'athlétisme Donc il gardera aussi Sa spécificité Mais je pense qu'on peut Faire quelque chose en commun L'athlétisme insuraire Sur toutes ses formes On va y grandir Et ça ferait un vrai champion De Corse, de montagne C'est ça Pour faire des sélections Pour partir sur le continent Par la suite Tout à fait C'est l'objectif Pourquoi pas une sélection régionale Mais c'est ça C'est le but C'est le but C'est le but Donc ces discussions Sont bien engagées On l'a bien compris Ah elles sont engagées Ces discussions sont bien engagées Et ça c'est une info Et c'est une vraie info Il faudra peut-être Faire venir Laurent Pantalach A Philippe Pouchet D'ailleurs pour discuter Sur ce même plateau On a même encore discuté Lors de notre comité directeur On les invite Tenez allez On les invite Xavier on les invite D'ici la fin de saison Et l'harmonisation Des calendriers président Ça c'est important 60 épreuves inscrites C'est ça C'est ce qu'on essaye de faire Mais vous savez Il y en a 58 courses Inscrites au calendrier De la Ligue de Corse Un casse-tête C'est un casse-tête Et la plus vieille Chacun veut faire la scène Mais après Vous la connaissez La plus vieille Ma mémoire est bonne C'est pas Vitsane Exact Vous avez une bonne culture C'est important De retenir C'est le premier dimanche d'août Je le dis On l'a démontré Dans nos débats L'engouement pour la course à pied On vient de le dire Surtout les trails Ne faiblit pas Beaucoup d'adeptes Choisissent De se licencier Dans un club Pour mieux préparer Ces événements On s'intéresse Au running club De Fouriani Pascal Pommier Laura Lorgali L'ont visité Tout d'abord Juste un petit mot Sur la course de samedi soir Je voulais féliciter Ceux qui ont couru Ceux qui ont fait Des podiums Enfin vous voulez Féliciter avec Gérard C'est un peu Comme une grande famille Qui se réjouit De la réussite De certains de ses membres Une grande famille Unie Pour préparer L'avenir On va attaquer Un nouveau cycle A partir de maintenant D'accord Donc Gérard Va vous briefer Un petit peu Sur comment ça va se passer Sur le déroulement On va s'échauffer Comme on fait d'habitude Pendant 20 à 25 minutes Puis arriver sur le site Je vous dirai Ce qu'il y a à faire La course à pied A beau être un sport Individuel A l'orée de chaque saison Le running club de Fouriani Définit aussi des objectifs communs Cette année Il y en a 4 Le prochain C'est la course des New Air Le 2 avril A priori La plupart des 60 licenciés De ce club S'alignera Il est bien loin Le temps Il y a 10 ans Des premiers pas D'une bande de copains Nous étions une bande d'amis Pour des raisons de logistique Vous avez vu pour les entraînements Après ça fait beaucoup trop de monde Donc on se cantonne On se cantonne à rester 60 personnes Et c'est très bien Ça se passe très bien comme ça On monte par le Saint-Pierre Et on file C'est parti Pour une préparation échelonnée Sur 7 semaines Le programme a été établi Ainsi 2 entraînements hebdomadaires Plus un cours De renforcement musculaire Ce soir-là Place à une séance De fractionnés La consigne C'est monter à fond Donner tout Pendant 150 mètres Pendant tout ce qu'ils ont L'objectif de cette séance C'est en fait C'est d'habituer le cœur A monter dans des fréquences hautes Sur des courtes durées A force Ils se connaissent Ils connaissent leur niveau Leur capacité Donc en fonction de ça Ils se sont créés naturellement En fait Ces groupes se sont créés naturellement Au fil des entraînements Allez 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 J'ai commencé à courir seul Et j'avais besoin de retrouver Un esprit d'équipe Et de cohésion avec un groupe Ça permet de se surpasser ? De se surpasser D'avoir des objectifs personnels Et de les atteindre Surtout Le groupe vraiment motive Quand on a une petite baisse De forme De motivation Il y a toujours le groupe qui est là Et on se donne à fond Et le fait vraiment d'être ensemble C'est ce qui aide à franchir le pas De s'inscrire dans un club de running Dix ans donc Tant que l'aventure a commencé Le club devenu Perrin a imaginé aussi son événement Le trail de Fouriani Cette année verra la 8ème édition de la manifestation Et notez Xavier que le trail de Fouriani organisé par ce club du running club de Fouriani Ce sera le 21 mai prochain Un mot sur On reste dans la course au stade Président Le marathon Le marathon d'Ajaccio aura lieu le week-end prochain Marathon Semi-marathon Et 10 km Il avait été question De l'organisation D'un marathon Contant pour le championnat de France Est-ce toujours de l'actualité ? Ça avait failli se faire Et puis ça avait été annulé Pour des raisons de sécurité Paraît-il Ça fait partie de vos priorités Ça a failli se faire en 2002 Pour les raisons de sécurité Comme vous l'avez dit Ça a échoué Donc Je vais d'abord Je vais quand même remercier La SPTT Ajaccio Athétisme Qui fait quand même un tour de force Pour organiser les trois Manifestations en l'une Et en plus de ça En tant que président de la Ligue Je me réjouis aussi Parce que c'est en même temps Ça sert de support Au championnat de Corse Des trois disciplines Ce marathon Ces trois épreuves Sont qualificatives aussi Pour les championnats de France Et permettront aux athlètes à 6 l'heure D'aller aussi au championnat de France L'année prochaine Donc il est Question encore De faire un championnat de France Le 2018 c'est pas possible Le 2019 c'est pas possible Ça sera dans l'année 2020 S'il veut Mais peut-être pas sur ce même parcours Vous savez pourquoi Les raisons pour lesquelles Si on ne ferme pas la route La Fédération française de la Tétine Ne le donnera jamais Donc on ne va pas revenir Quand on va en 2022 échouer Donc en discutant Avec les pouvoirs politiques Je pense qu'on peut arriver La Corse mérite un championnat de France Dernière question En 10 secondes Michel Huertas L'ancien président de la Ligue Figure au conseil d'administration De la Fédération française Concrètement Est-ce que ça sert vos intérêts Président ? Ou ça peut servir vos intérêts ? Ça peut servir vos intérêts Et ça peut servir surtout Les intérêts de la Tétine insulaire Je pense que Michel A fait ses preuves Au niveau de la Ligue Corse Et au niveau de la Fédération Et ça peut servir Merci président Merci à vous Merci On a eu beaucoup d'informations Et on espère que tout va fonctionner Merci beaucoup Merci président A bientôt Au revoir Des nouvelles à présent De l'un de nos jeunes champions VTT Enduro Nathan Segon Il termine sixième De la première manche De l'EWS L'Enduro World Series Qui se disputait en Nouvelle-Zélande À Rotorua En catégorie Espoir U21 Les 21 ans Et moins Parce qu'il a nettement moins Nathan Une belle performance Parce qu'il était le seul espoir français À être inscrit sur cette manche Il termine à une minute du podium Après une grosse chute Dans la deuxième spéciale Prochain rendez-vous pour Nathan On l'avait dit Il y a quelques semaines Les 8 et 9 avril en Australie Du côté de la Tasmanie C'est pas mal C'est pas mal On reste quoi Xavier Dans la catégorie jeune champion ? Ah ben oui Nous l'avons évoqué Au début de cette émission Laurent Antonin Romieux Licencié De l'Ile-Roux Squatch Club Qui a remporté ce week-end Les championnats de France De squash En catégorie U13 Ça a été à Toulouse Trois mois après son titre De champion de France Des moins de 11 ans Donc il a créé la surprise Ce week-end Il a même compromis Nous l'avons au téléphone Antonin, bonsoir 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 Antonin Merci d'être avec nous Alors ce nouveau titre De champion de France Est-ce une surprise Antonin ? Pas une surprise Mais tout le monde Avaient la place de gagner Sur ce tournoi C'était très disputé Puis j'ai réussi à m'imposer En partant en 8ème En quart, en demi Et en finale C'était tous des grands matchs Et puis j'ai réussi A franchir ces étapes Et puis à l'emporter Et Antonin On se connait bien On te suit déjà Depuis plusieurs saisons Tu n'as que 11 ans Tu étais face A des squashers A des joueurs de squash De près de 13 ans Donc tu avais quasiment Deux ans de moins qu'eux En squash C'est énorme physiquement Par exemple en finale Tu étais contre Roméo Billy Donc tu gagnes Les deux premiers sets je crois Mais les échanges sont longs Durs Comment tu as pu gagner ? Franchement C'est au mental ? Comment tu qualifierais Ta victoire ? Oui j'ai gagné au mental J'ai gagné Peut-être pas physiquement Mais tactiquement J'ai peut-être bien joué Et mentalement J'ai tenu Et puis j'ai cru en moi Et puis c'est passé On va voir quelques images D'ailleurs de ton podium Qui sont passées Sur le réseau social Facebook Via ton club Ton président Jean-Louis Guiden Et ton papa Qui est avec toi Le conseiller technique sportif Qui t'entraîne Du côté d'Ile-Rousse D'ailleurs on voit des images Là Depuis des années Et des années Antonin On dit souvent Qu'en Corse Il n'y a pas assez d'adversité Qu'on ne peut pas réussir Ce que tu fais C'est une première encore C'est être champion de France Comme ça Des années durant En sport de raquette On peut bien se préparer En Corse ? Oui Maintenant Je ne joue plus trop Avec les jeunes Ce n'est pas là Où je vais avoir Plus de concurrence En Corse Du coup Je rentre Sur le circuit adulte Et bon Après Les adultes Ils ont plus de physique Pas forcément Plus de technique Et c'est ça Qui va m'apporter Qui va me monter Loin Oui parce qu'il faut le dire Aux gens qui nous regardent Antonin Le squash C'est un jeu d'échec Donc les adversaires Différents Comme ça Ça te fait T'adapter Et c'est essentiel Pour ton avenir Parce que tu as Un vrai avenir Dans la discipline Ben oui Par exemple Quelqu'un qui va frapper Plus fort Il va falloir Il va falloir plus Peut-être Frapper moins fort Poser la balle Puis après Tactiquement Le squash C'est très Très tactique Et aussi très physique Tu veux aller jusqu'où Antonin ? Nous on avait été visiter Antoine Camille Au Pôle France D'Aix Franchement si tu continues Tu y vas tout droit C'est un premier objectif Ce qu'on fait Plus tard Et il y a l'école aussi Antonin Parce que tu es rentrée ce matin Je crois de Toulouse Là tu as été à l'école aujourd'hui Ça se passe bien l'école ? Tu es en quelle classe ? Tu as quelle note ? Dis-nous ça aussi Je suis en 6ème Et j'ai sauté une classe J'ai sauté la moyenne section Donc je devrais être en CM2 Oui Après il faudra Il faut rattraper Il faut s'aider avec les copains Et bien s'entendre avec les profs Tu nous passes un petit peu ton papa Antonin ? Oui Allez passe-le nous Xavier ? Je vous laisse Xavier Bien sûr Entre Xavier On va se comprendre Xavier Romieux Bonsoir Au-delà du CTS Vous êtes un papa fier ce soir Xavier Romieux Oui bien sûr C'était un championnat Qu'on avait calé au calendrier Depuis sa victoire à Chartres en décembre Et on s'était dit Qu'il y avait les moyens De faire quelque chose Tous les deux Antonin s'est très bien entraîné Très bien préparé On avait planifié tout ça Depuis plusieurs mois Et puis la récompense C'est au bout Xavier Ça fait trois titres Pour Toto Parce que c'est comme ça Qu'on le surnomme Antonin Sur les cours de squash Il y en a un autre Toto c'est Skilacci Il devrait rejouer avec Bastia Prochainement On l'essaye On l'espère en tout cas Il part donc jeudi Je crois à Cardiff C'est ça Antonin En équipe de France Pour le tournoi des 5 nations C'est la même formule Que le rugby Sans l'Italie C'est ça ? Voilà tout à fait Disons que c'est la première Sélection internationale Pour les enfants squashers Donc c'est la sélection Des moins de 13 ans Il a été appelé Cette année logiquement Au vu de ses résultats Donc il sera le leader De cette équipe de France Et puis il va affronter Des anglais Des galois Des irlandais Des écossais Donc ça va être tout nouveau Pour lui Avec une étiquette de leader Donc ça aussi C'est un petit peu particulier Et c'est magnifique Et bien écoutez Xavier On vous souhaite Le meilleur A vous et à Antonin Parce que vous le méritez Vous êtes un vrai duo Parce que la réussite D'Antonin Elle passe aussi par vous Il faut le souligner Par le club d'Ile-Rousse Par Jean-Louis Guidoigne Par une discipline Qui grandit Qui grandit 600 licenciés Et puis les autres Membres du club d'Ile-Rousse Ont aussi glané De vrais bonbons résultats Merci beaucoup Nos deux Romieux Et puis à très bientôt A bientôt Au revoir Allez Les courses hippiques Pour terminer cette émission Pour vous dire Que le coup d'envoi De la saison A été donné dimanche Sur le gazon De l'hippodome de Vignette Ajaccio 55 chevaux Trotteurs et galopeurs Confondus On prépare au programme du jour Un programme préparé Par les responsables techniques De la société des courses d'Ajaccio Le prix de la chambre de commerce Pour galopeurs Et le prix du mont d'or Pour trotteurs Constitué le point d'orgue De la journée Deux épreuves remportées Par Anjeu Et Arginio Desgodins Prochain rendez-vous Il aura lieu dimanche A Bigouli Sur l'hippodrome de Casator Voilà Tout a été dimanche Presque Parce que On les a Et conduits un petit peu vite Nos deux Romieux Mais c'est une vraie Vraie grosse performance Qu'a réalisé là Antonin Romieux Je peux vous le dire En squash C'est énorme Tout à fait Je pense que Je pense que Ce n'est pas fini Non Je ne crois pas Ce grosse marge De progression Et puis vous avez vu Il était très intelligent Prochain rendez-vous Le sport Jeudi Vous démasse alors Oui On se revoit à 20h35 Exactement Et en direct sur Facebook On vous a un tour de 18h15 Merci de nous avoir suivis Bonne semaine Bonne soirée Faites du sport Vous le savez Je vous ai à l'oeil Bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501